... Bonjour, je m'appelle Gaëlle Limuzane, je suis ingénieure R&D chez QuartetFS. C'est l'éditeur de logiciels qui fait ActivePivot, une solution d'analyse multidimensionnelle. C'est le genre d'outil qui va permettre à un traiteur, par exemple de la Société Générale, de recalculer ses risques à la seconde qui va suivre une modification du marché ou alors le genre d'outil qui va permettre à la FNAC de recalculer ses prix en fonction des prix de la concurrence et de l'affluence sur son site. Mais ce qui va nous intéresser pour cette présentation, c'est que c'est une base de données en mémoire qui va gérer des très gros volumes de données et avec de grosses contraintes de performance. C'est une base de données en mémoire vive, on ne parle pas du tout de disques durs, même si vous allez voir que je vais parler de chiffres qui vont parfois être un peu impressionnants. Je ne parle que de mémoire vive. Donc c'est une base de données en Java. On a gardé Java parce que c'est bien pratique. On prépose une API et des points d'extension utilisables par notre client. C'est bien pratique qu'ils puissent tout écrire en Java dans le même langage que nous, on écrit la base de données. Le problème, c'est que Java n'est pas trop fait pour gérer des très très gros volumes de données. Et du coup, au niveau du garbage collector, ça peut poser un peu de problème. Et également, comme on gère des très 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 gros volumes de données, on va se retrouver à tourner sur des serveurs avec des architectures un peu particulières, et notamment avec de l'accès à la mémoire mon uniforme. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais commencer par le garbage collector. Le garbage collector, c'est le nettoyeur de mémoire en Java. Donc, son boulot, ça va être de récupérer les objets qui ne sont plus utilisés, les effacer. Et les survivants, en fait, ils vont les déplacer d'une zone de mémoire à une autre de manière à défragmenter et à libérer de la place pour pouvoir enregistrer les nouveaux objets qui vont arriver. C'est très bien pour quand on a des objets qui ne durent pas très très longtemps, en fait. qui vont pouvoir être nettoyés au fur et à mesure, et pour des JVN qui vont faire quelques gigas à peu près. Par contre, quand on va avoir beaucoup d'objets très très lourds et surtout qui vont rester très longtemps dans le programme, ils vont passer leur temps à être déplacés d'un endroit à un autre sans pour autant libérer de mémoire. Et surtout, le problème, c'est que le garbage collector, son opération, elle est bloquante. Donc, pendant ce temps-là, votre programme, il s'arrête, tout simplement. Donc, pour régler ce problème-là, il n'y a pas 36 solutions. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer nos données dans une zone de mémoire qui n'est pas vue par le garbage collector. Et donc, du coup, nos données, elles vont rester à l'endroit où elles ont été enregistrées. Et on ne va plus avoir ce problème de copier, en fait. Donc, la zone de mémoire qui n'est pas vue par le garbage collector, ça s'appelle la mémoire off-hip, par opposition à la hip, qui est la zone de mémoire qui est vue par le garbage collector. Donc, pour faire de la mémoire off-hip, comment on va faire ? On va avoir la possibilité d'allouer de la mémoire directe. Donc, on a une API toute simple pour ça dans Java, de base. Donc, là, les 1024, par exemple, c'est 1024 octets, donc 1 kilo octet. Évidemment, nous, on va allouer des trucs beaucoup plus gros que ça, mais c'est juste un exemple. Le buffer que vous allez récupérer ici, c'est un objet. C'est un objet qui est dans la lip. Mais par contre, il va être un objet très léger qui va simplement représenter un pointeur vers la mémoire. Et les objets que vous allez enregistrer dans ce kilo octet de mémoire, eux, vont rester statiques, off-hip. En fait, je vous dis objet, mais en vrai, on n'a pas du tout intérêt à enregistrer des objets en off-hip puisque c'est une zone de mémoire qui n'est pas gérée par Java. Donc, on ne voit plus des objets, on ne voit plus que des octets. Donc, si vous enregistrez des objets, vous allez être obligés de les sérialiser. Les désérialiser quand vous les lisez, c'est un point de vue perf, c'est dégueu. Mais par contre, pour enregistrer des clips primitifs, là, ça va être très efficace. Donc, ensuite, vous allez pouvoir tranquillement utiliser votre buffer, faire des put avec des types primitifs, faire des get après. Donc là, on est en purement séquentiel, on ne se préoccupe pas de l'adresse mémoire, pas de souci. Lorsque vous allez perdre le pointeur vers votre buffer, il pourra être garbage collecté. Et comme il définit la façon dont on libère la mémoire au moment où il est garbage collecté, vous n'avez pas à vous préoccuper de nettoyer correctement la mémoire. Alors, ça, c'est bien gentil, mais le problème, c'est que le direct buy buffer, il fait des opérations supplémentaires. Notamment, par exemple, quand vous faites un put-in ici, il va regarder si votre système d'exploitation est en liter indian ou en big indian. Il va réordonner ses octets en fonction d'eux, etc. Donc, d'un point de vue performance, en fait, il y a quand même un overhead. Et nous, comme on est sur des zones de code qui sont ultra, ultra critiques en termes de performance, on n'a pas voulu utiliser ça. Et donc, on a recréé notre propre implémentation de direct buy buffer qui évite toutes les petites fioritures de ce que nous rajoute Java. Puisque nous, c'est nous qui écrivons les données, c'est nous qui les lisons. Donc, transcoder les entiers, rien à péter. Donc, pour faire notre propre implémentation, on a été obligé d'utiliser unsafe. Unsafe, c'est une classe qui est dans le JDK, mais qui est prévue pour n'être utilisée qu'à l'intérieur du JDK. Donc, pour pouvoir l'utiliser, on est obligé de faire de l'introspection et de tricher pour se donner les droits. Bon, une fois qu'on a réussi à récupérer son unsafe, on va pouvoir faire de l'allocation mémoire. Ah, toujours ces min 24 octets, pas compliqué, la même chose. Sauf que là, ce qu'on va récupérer, en fait, c'est une adresse mémoire. Et ensuite, quand on va vouloir mettre des données, et là, il va falloir réutiliser cette adresse et gérer à la min, c'est-à-dire que là, j'ai mis un int, j'ai utilisé 4 octets, donc la donnée d'après, l'adresse plus 4. Lorsque je vais lire mes données, c'est pareil, je vais les lire en donnant leur adresse. Lorsque j'ai fini d'utiliser ma mémoire directe, ma mémoire en fait, surtout, surtout, ne pas oublier de la libérer. Sinon, rapidement, on va tout remplir et un peu embêter. Donc, unsafe ne s'appelle pas unsafe pour rien. Si vous vous amusez ici à taper sur une adresse qui n'a pas été préalablement allouée, vous allez tout simplement crasher votre JVM. Ce n'est pas une jolie petite erreur, je suis sortie de la mémoire, tout ça. Non, non, la JVM crache. Donc, attention, c'est vraiment, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Également, vous n'avez pas de garantie de stabilité d'une version à l'autre de Java sur unsafe, puisque c'est censé être utilisé uniquement en interne. Vous savez, les API Java, on se les traîne, éventuellement, on a du dépréquetil, mais on peut continuer à faire tourner son programme avec du vieux, vieux, vieux code. Sur unsafe, ce n'est pas garanti. D'ailleurs, nous, on a eu un problème quand on est passé au Java 8. On avait un programme qui marchait super bien en Java 7. En Java 8, pouf, ça crache. Bon, finalement, il s'est trouvé que c'était un vrai bug que Oracle a corrigé. Donc, maintenant, on n'a plus de soucis par rapport à ça. Mais si vous voulez utiliser unsafe, faites très attention. Posez-vous d'abord la question, est-ce que vous avez des vrais problèmes de perf qui justifient le fait d'utiliser unsafe ? Et est-ce que vous êtes prêts à payer le coût de revérifier à chaque nouvelle version de ce que ça marche toujours ? Donc, maintenant, on va parler de Numa. Donc, je vous ai dit, on travaille sur des très, très, très gros volumes de données. On va avoir, donc, des gros, gros, gros serveurs qui vont, évidemment, être multiprocesseurs. Quand on a du multiprocesseur, l'architecture, on va dire, basique, c'est que tous les processeurs tapent sur la même mémoire. Problème, contention, à chaque fois qu'on va faire des appels mémoire, potentiellement, on va bloquer les autres processeurs. Donc, l'architecture Numa, en fait, c'est de dire que chaque processeur a accès à sa propre mémoire. Donc, les accès en mémoire locale vont être extrêmement rapides. Par contre, quand un processeur, ici, va vouloir taper dans une mémoire qui ne lui appartient pas, là, ça va être beaucoup plus lent. Donc, pour travailler efficacement sur ce genre d'architecture, ce qu'il faut, c'est s'arranger pour que les traitements tapent le plus possible sur les données locales. Donc, on va prendre un exemple, ici, d'une chaîne de supermarché qui veut enregistrer tous les achats qui sont faits dans chacun de ces magasins. Quand une nouvelle donnée va arriver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une clé de hachage qui va nous permettre de définir la partition dans laquelle on va voir enregistrer nos données. On va donner l'enregistrement à manger à un thread. Ce thread tourne sur un processeur et comme les choses sont bien faites, lorsqu'on alloue de la mémoire off-lip, elle va automatiquement être allouée sur la mémoire la plus proche du processeur sur lequel on est en train de tourner. Ensuite, on va faire des requêtes. Par exemple, ici, je demande le chiffre d'affaires fruits et légumes sur chacun des magasins. Qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais faire des sommes de chaque enregistrement de vente en filtrant pour ne prendre que le rayon fruits et légumes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer ma requête sur différents threads qui seront chacun responsables d'une partition placée sur un nœud humain. et donc, chaque thread va travailler sur ses données en local, va faire sa petite somme en local et va me remonter les données déjà agrégées. Du coup, les données qui vont transiter entre plusieurs nœuds seront des données qui seront déjà agrégées, donc beaucoup moins grosses. Ce qui va permettre de rester performant. Donc, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour que notre thread, là, il tourne sur un seul processeur et il s'occupe de ses propres données ? En fait, on va utiliser un appel JNA à une librairie native sous Linux qui permet de placer un thread sur un processeur en particulier et après, ça ne va plus jamais bouger. Alors, évidemment, cette librairie n'existe que sous Linux, mais il se trouve que les gros, gros, gros serveurs architecture Muma en prod, globalement, c'est du Linux. Et de toute manière, notre programme, il marche aussi sous Windows, il sera juste moins très reformé. Donc, pour revenir au titre de cette présentation, une JVM sur 4TRA Oplet, donc, notre approche, en fait, BULS a les intéressés. Ils ont décidé de nous prêter un bullion pendant un mois pour faire le boue avec. Donc, un bullion, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 4 méganeuds qui, chacun, est composé de 4 nœuds numins. Donc, sur chacun de nos méganeuds, on va avoir 1TRA de mémoire, c'est-à-dire 256 gigas de mémoire par processeur. et on va avoir une vraie, de vraie problématique d'accès mémoire non uniforme, puisque pour passer d'un méganeud à un autre, on va être 4 fois plus lent que pour un accès en local. Donc là, ça va vraiment valoir le coup de se poser la question comment on fait pour avoir des traitements uniquement en local. En fait, finalement, on se retrouve à faire de la programmation distribuée. C'est sur une seule machine, mais c'est quand même de la programmation distribuée. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, évidemment, le titre est un peu trompeur, parce qu'évidemment, on n'a pas fait une JVM à 4 Tera, puisque la machine fait 4 Tera. Il faut laisser quand même un peu de place pour les systèmes d'exploitation, etc. Mais on est monté facile au-delà des 3 Tera. Donc, on avait 3 Tera de off-hip, 500 gigas de hip, et on a quasiment tout rempli avec des données générées de type très dignes. Donc, si on voit les résultats, déjà, on a essayé de tout mettre en hip. 3 Tera et demi de pur hip. Alors, on n'a même pas réussi à loader toutes nos données, en fait. On a quand même réussi à monter à 2500 gigas, ce qui est quand même assez énorme. Et là, le garbage collector s'est déclenché. Et merde, on est resté coincé dessus pendant 10 heures. Bon, par comparaison, quand on a réussi à monter toutes nos données sur le serveur configuré en off-hip, là, on était pique à 3 secondes pour un garbage collector complet. Donc, comme quoi, ça vaut vraiment le coup de passer en off-hip. Ensuite, on a testé le Numa. Donc, je vous ai dit, on peut placer les threads de manière à ce qu'ils travaillent que sur leur propre partition. On peut aussi ne pas placer les threads, les laisser, les démerder comme ils veulent et voir ce que ça donne. Quand on n'optimise pas en Numa, en fait, on se retrouve avec des requêtes qui prennent une fois et demie à trois fois plus de temps que quand on place ces threads. Donc, en fait, quand on a des problèmes de performance sur les applications, ça vaut le coup de savoir quelle est l'architecture sur laquelle on tourne. C'est-à-dire que Java, c'est un langage qui est génial parce qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de la mémoire, le garbage collector travaille pour nous. On n'a pas besoin de se préoccuper du système sur lequel on tourne parce que c'est fait pour tourner n'importe où. Mais, par contre, quand on a des vrais problèmes de performance, on a la possibilité de soulever le capot, on a la possibilité d'aller regarder en interne et de vraiment faire de la performance adaptée à l'architecture sur laquelle on tourne. Finalement, on se retrouve à coder comme si on faisait du C. Donc, voilà. J'ai la tête. Tip top, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a mérité son diplôme ? Ah oui ! Oui ! Si vous avez plein de questions, on a votre invité spécial pour le Yung-Bloat qui va s'installer, Jean 1er. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors moi, je crois que j'ai entendu. C'est combien de temps vous mettez pour charger les données, c'est ça ? Donc là, c'est des données générées. Notre générateur, on ne l'a pas optimisé puisque ce n'était pas le but de l'exercice. On a fait du 1h20 pour charger 600 millions de lignes avec chacune 50 mesures. Est-ce que... Cri, c'est pas grave, je suis à peu près. Est-ce que, pour votre solution, ce n'était pas plutôt mieux utiliser du C ou faire du code du C ou vous avez besoin de faire du code IP et du Java dans les autres cas ? En fait, ce n'est vraiment pas pratique de switcher d'un langage à un autre. Finalement, effectivement, on a quand même de l'appel à de l'hybréry native. Donc, voilà. Mais sinon, effectivement, les performances qu'on réussit à obtenir sont superbes. Donc, on n'a pas besoin finalement de passer en C. Et surtout, ça nous permet d'avoir un seul langage pour toute l'application. Et le Java, comme je disais en introduction, c'est quand même super pratique pour la partie extensibilité. Est-ce que vous avez une stratégie de backup en cas de crache ? Alors, effectivement, comme on est au pur en pure mémoire, si ça crache, on perd les données. En vrai, on a une possibilité de log, en fait. On a une log qui s'écrit sur le disque et qui permet de rejouer. Et donc, on a la possibilité de relancer une base de données à partir de la log. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est une base de données d'agrégation. En général, elle permet de faire des calculs sur des données qui viennent d'ailleurs. Donc, ces données qui viennent d'ailleurs, elles existent toujours et on peut repartir de là aussi. Donc, c'est au choix. Soit on utilise la log, soit on relogue les données, tout simplement. Moi, j'avais une question. C'était, les données que vous manipulez, elles sont structurées ou c'est vraiment brut ? Parce que, si vous devez les extraire pour les désirraliser pour pouvoir les manipuler derrière, c'est quoi l'intérêt de faire un putt-shar ? justement, en fait, en off-hip, on ne met que des types primitifs. Donc, si par exemple, on se retrouve avec des données qui ne sont pas des types primitifs, il y a deux solutions. Soit ce sont des données qui sont uniques dans les enregistrements et dans ce cas-là, en fait, on ne va juste pas les mettre en off-hip. Soit ça va être des données qui sont redondantes. Par exemple, typiquement, mon magasin. Je peux très bien imaginer que mon magasin, c'est un objet. Mais par contre, je vais peut-être en avoir 20 000, mais je ne vais pas en avoir plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir avoir un dictionnaire dans lequel je vais traduire, je vais dire tel magasin, c'est numéro 1, tel magasin, c'est numéro 2, etc. Et du coup, ce que je vais pouvoir enregistrer en off-hip, c'est les numéros des magasins. Et du coup, je reviens à l'éthique primitif. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada